Le procédé est bien connu. L'État donne d'une main ce qu'il a pris de l'autre. Prenons l'exemple de l'augmentation du prix à la pompe. Il donne lieu à la grande générosité de bonus écologiques et de primes données aux bas revenus. Mais tout ceci est partiellement englouti dans l'augmentation du prix des denrées alimentaires décrétées au même moment. Loi alimentation oblige, en effet, les grandes surfaces ont désormais l'obligation, depuis très peu de temps, de baisser leur marge sur les fruits, les légumes, les viandes et les poissons, ce qui est une fort belle attention. Mais attention, elles ont l'obligation de prendre une marge minimale de 10% sur tous les produits d'alimentation. Résultat, des enseignes célèbres qui, pour attirer le client, vendaient quasiment à perte, ont vu beaucoup de leurs produits faire, en termes de prix, un bond qui peut aller jusqu'à 10%. Nous espérons qu'un jour, les hommes politiques se décident à penser aux effets pervers de leurs mesures. En moyenne, lors de la première semaine de l'application de cette fameuse loi, l'augmentation a été de 3 à 5% en hypermarché et en supermarché, sur un très grand nombre de produits de grande consommation. La tendance à la hausse se confirme. Le chiffre d'une augmentation finale de l'ordre de 6 à 7% est même avancé actuellement. Les experts estiment que les hausses pourraient coûter aux consommateurs la modique somme de 5 milliards d'euros à comparer aux 11 milliards de primes d'activité accordées par Macron à la fin de l'année. Je donne de la main gauche, mais je reprends de la main droite. Et tout cela, bien sûr, sans qu'il y ait le moindre impact sur ceux qui auraient sérieusement besoin d'un coup de pouce, à savoir évidemment les producteurs. Il est normalement prévu que les grandes surfaces profitent des surplus financiers ainsi engrangés pour mieux rémunérer les agriculteurs. Il est de notoriété publique, n'est-ce pas, que les acteurs des grandes surfaces sont peuplés de philanthropes au service du monde agricole. Tout cela peut donner l'impression finalement d'une vaste blague qui risque de ne pas faire rire grand monde. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.